Sévère arrivait donc au 16e trou, celui qu'il avait si bien maîtrisé en 1979. Mais cette fois-ci, il prit un fer plutôt qu'un bois pour son premier coup. En arrivant sur la balle, nous débattions sur le type de club à utiliser, un pitching wedge ou un fer neuf. Et nous nous sommes décidés finalement pour un fer neuf. Le résultat fut absolument parfait. Après avoir sorti la balle du 16e trou, il s'est promené sur le green et est resté dans le coin apparemment, attendant que les autres joueurs sortent leur balle du trou. Et puis d'un seul coup, il a jeté un coup d'œil sur sa droite, où il y avait un caméraman. Il s'est alors tourné vers lui pour lui faire un clin d'œil. Lorsqu'il s'est retourné vers moi, il arborait un petit sourire. Quand il faisait ce genre de choses, ses petits gestes pour la foule, c'était généralement qu'il se sentait en confiance. De nouveau en tête, C.V. frappa la balle directement au milieu du fairway du 17e trou, alors que Price flirtait avec les barrières sur la droite. Sandy Lyle, tout comme Faldo, avait fait une petite erreur, mais le part ne s'avérerait pas suffisant. Il ne restait plus que deux trous. Price avait désespérément besoin de récupérer un coup pour revenir. Mais le 17e trou semblait offrir peu de chance. C'est parti ! Au 18e trou, la balle était haute sur le thie et le drive de Séville fut légèrement adoci. Et avec le vent de droite à gauche, la balle disparut légèrement vers la droite. Je ne savais pas très bien si la balle avait dépassé le bunker ou si elle était rentrée dedans. La seule chose que j'ai entendue ensuite fut « Ian, est-ce que la balle est dans le bunker ? » Je savais qu'il fallait que je dise quelque chose, alors je me suis mis sur la ligne et j'ai annoncé « Elle a dépassé le bunker. » Heureusement pour moi, elle avait bel et bien dépassé le bunker. C'était une sorte de petit mensonge. La balle était dans l'herbe un peu broussailleuse. La brise soufflait de gauche à droite. Nous nous étions décidés sur un fer 6 et il allait le jouer en coupant légèrement sur la gauche pour faciliter le retour vers le drapeau. Il jouait le coup et fit un petit saut au moment où nous lisions « Sort de l'herbe ! » Pas de raison de croire que ce coup n'était pas trop mal parce qu'elle retomba un peu à gauche du green et sachant que le green penchait assez fortement de gauche à droite à cet endroit, je m'attendais à ce que la balle aille sur le green à tous les coups. C'est impossible de tenter d'expliquer à quelqu'un ce que l'on ressent en marchant sur le 18e trou avec tout ce bruit, avec ces gens qui crient votre nom et celui de Séville. Les gens devenaient fous furieux tout le long du green. C'est quelque chose dont on se souvient toute sa vie. À ce moment-là, j'avais des larmes aux yeux et ce n'était franchement pas le moment parce que le travail n'était pas fini. Il fallait encore mettre la balle dans le trou. Et la balle était là sur la gauche, légèrement enfoncée. On ne voyait plus que la moitié supérieure de la balle qui émergeait de l'herbe. En 1976, C.V. avait joué un chip sur le 72e trou de l'Open, ce qui avait marqué son entrée sur la scène mondiale du golf. 12 ans plus tard, il allait jouer le même coup pour revenir au sommet de son arbre. Ce chip sur le dernier trou était extraordinaire et lorsque je le revois en cassette maintenant, j'ai l'impression que la balle va arriver dans le trou un jour. C'était la dernière chance de Price. Mais une fois de plus, il ne réussit pas son coup. Son jour viendrait. Mais cette fois-ci, il n'avait pas tant perdu le tournoi. Il avait perdu lors de l'un des meilleurs rounds de l'histoire de l'Open. Que dire à Nick Price, si ce n'est que vous ne pouviez pas faire la même chose et ne pas l'emporter ? Il avait joué à la perfection. À n'importe quel autre tournoi avec 68, ce qu'il a, il l'a fait, il l'aurait emporté. Mais sur son chemin se trouvait Séville. Probablement le meilleur joueur de golf en 1 contre 1 que vous rencontrerez. Un des golefers de tête à tête que vous n'avez jamais rencontré. Je suis arrivé à Séville et tout ce dont je me souviens, c'est que nous nous sommes pris dans les bras de la nôtre. Sans rien dire, pas un mot. J'avais les larmes aux yeux. Et puis l'émotion a pris dessus. La foule. On entendait tout le monde applaudir et crier de joie. Je voyais les spectateurs dans les gradins. J'entendais crier mon nom. Cela faisait presque peur. Je suis retourné dans les vestiaires 25 à 30 minutes plus tard. On a débauché le champagne et c'est là que j'ai commencé à pleurer. Je ne sais pas pourquoi, c'était juste tout ça et j'avais besoin de pleurer. C'était la joie, l'émotion et l'adrénaline. Tout était fini et je n'ai pas pu m'arrêter de pleurer pendant plus d'une minute. Et puis d'un seul coup, toutes mes obligations étaient de retour. Est-ce que tu peux porter mon sac et mes chaussures dans la voiture ? Je n'avais pas revu Séville depuis que j'avais quitté le 18e trou. J'allais vers la voiture avec le sac et les chaussures et Séville était là. Il me dit, ok, à mardi prochain alors. Ah, voilà pour le pourboire de l'homme des vestiaires. Et voilà. Il m'a remercié et monté dans sa voiture et a disparu. Tout s'est passé si vite. C'est très difficile pour une personne qui n'a rien de spécial de recevoir toute cette attention, d'être au premier plan. Ça change toute votre vie. Vous devez apprendre à accepter cela de la part du petit garçon de la rue comme de la grand-mère assise sur le bord du green. Ils vont tous vous demander comment va Séville. Et cela arrive encore aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada